Je reviens de deux ans de Chine où j'ai pu avoir la chance de créer pendant deux années des sneakers pour le marché chinois. Donc encore plus intéressant dans la mesure où il faut s'intéresser à un marché local et donc global et comprendre vraiment un tout petit peu la culture et comprendre un peu la dynamique d'un marché qui est un des plus complexes mais aussi un des plus intéressants. Immédiatement après l'ancêtre, j'ai donc fait mon projet de fin d'études à Adidas, au siège social d'Adidas qui est en Allemagne, en tant que développeur en matière. Et après ce stage de fin d'études, j'ai voulu vraiment me rapprocher du produit parce que c'est quelque chose qui moi m'a toujours tenu à cœur. Et donc j'ai été recruté en tant qu'ingénieur produit sneakers et ça a été la première moitié de mon parcours chez Adidas. J'ai fait ce métier-là pendant quatre ans et ce métier consiste simplement en quelques mots à donner vie à une basket, à une sneakers. Et donc j'ai appris à construire une basket à partir du patronage, à comment monter une basket sur des chaînes de production. Et ensuite je me suis réorienté en tant que chef de produit. J'avais à cœur encore plus d'avoir un impact plus fort sur la création de sneakers. Et la différence entre développeur produit, donc ingénieur produit et chef de produit, c'est que là vraiment on va être au contact un peu plus des consommateurs. Il va falloir comprendre quels sont les besoins des consommateurs, quelles sont leurs motivations d'achat. Dans un premier temps, parce que le consommateur est le plus important. Et dans un second temps, il faut analyser tous les besoins commerciaux, des boutiques, des franchises, de tous les acteurs commerciaux pour créer la basket qui va se vendre et pour pouvoir ensuite briefer les équipes de design et pouvoir aussi briefer les équipes de développement de produits par la suite. J'ai été nommé responsable du développement, de la collaboration avec Raf Simons, entre Adidas et Raf Simons. Pour ceux qui connaissent, Raf Simons, c'est un des plus grands créateurs de mode de notre dernière génération. Et donc la dernière collection qui était Spring Summer 19, j'ai eu la chance de créer des chaussures et les développer pour cette collection-là. Et j'ai pu aussi le rencontrer pour lui présenter une des chaussures qu'on avait créées à l'occasion de son défilé et lui présenter en personne, lui parler quelques minutes. Et ça, pour moi, ça a été marquant parce que fan de mode, rencontrer Raf Simons et lui présenter notre boulot, c'est une très grande chance. Créer des produits pour ce domaine-là, pour le sport ou même pour la mode, pour moi, c'est quelque chose d'incroyable. En tant que fan de sneakers, étant tout petit, les sneakers, c'était quelque chose dont j'ai toujours rêvé. Ma famille ne pouvait pas forcément payer des sneakers trop chers. C'est quelque chose, vraiment, moi, qui m'a fait rêver. Et en fait, aujourd'hui, pouvoir créer des sneakers, potentiellement pour des jeunes qui, comme moi, à l'époque, rêvaient de pouvoir s'acheter des baskets, est quelque chose que j'adore. Femmes, avant tout, c'est un projet familial que j'ai cofondé avec ma femme, Ella, qui est aussi issue de l'Ancette, de la promotion 2016. Et c'est un projet qui nous est venu en tête il y a déjà trois ans. Et donc, l'idée, ça va être de, dans un premier temps, faire une marque de mode, Unisec et Sportswear, qui va s'inspirer de l'univers un peu du sport, mais qui va créer des pièces pour tous les jours. Une des particularités, ça va être qu'au niveau production, ça va être une production totalement faite en France. Et, plus spécifiquement, une idée qui m'est venue de ma mère, ma mère qui est couturière, qui s'est formée toute seule depuis chez elle. L'idée va être de travailler avec un réseau de couturières que l'on va, par la suite, rémunérer via une commission à la pièce. Et donc, ces couturières produiront nos collections, nos pièces en série limitée, pour vraiment faire en sorte que les petites mains, entre guillemets, aient une rémunération juste. Ce qui n'est pas aujourd'hui le cas dans l'industrie. Donc, c'est la première particularité du projet. La deuxième, ça va être au niveau des matières. Il est important pour nous, c'est une de nos valeurs, de ne pas créer de nouvelles matières, de ne pas utiliser de la matière première. Donc, on va travailler avec des fournisseurs qui nous procurent des matières issues de stocks dormants, de maisons de luxe. Et ça, c'est vraiment important pour nous, parce que ça va nous garantir une qualité incroyable, avec une matière vraiment mode, avec des détails vraiment importants. Et ensuite, aussi, ça va nous permettre d'éviter tout simplement le gâchis. Et la troisième partie, aussi, avec un angle pour éviter le gâchis, qui est important, c'est de travailler à la précommande. Tout simplement, si demain, vous êtes intéressé par une de nos pièces, il faudra la précommander pour être certain que vous la voulez. Et ensuite, on lancera la production pour vous l'envoyer par la suite. Tout simplement, ça évitera le gâchis et la destruction potentielle de vêtements par la suite.